Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Microsoft Excel 2013. Ce tutoriel traite de la gestion du tri et des filtres dans Excel. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça de manière efficace. Alors on retrouve notre fichier de la liste des stades en Europe, avec le numéro du stade, son nom, sa capacité, la ville dans lequel il est, le pays, le club résident et l'année de construction. Alors première chose, assez facile, le tri. Alors je vais juste dézoomer un petit peu. Contrôle et la molette de la souris pour faire ça. J'espère qu'on voit toutes les données. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux trier ? Je veux tout trier. Alors ça c'est le grand truc, faire attention. Par exemple, si je veux trier mes stades par ordre alphabétique, là-dedans, si je prends que cette colonne extraite par ordre alphabétique, il va me trier les stades. Par contre, les données qui sont associées à chaque stade, elles ne vont pas suivre. Donc c'est évidemment un petit peu embêtant. Voir carrément problématique, parce que les données ne voudront plus rien dire. Donc il faut bien sélectionner toutes les données. Alors, ce que je propose de faire, si c'est un tableau, s'il n'y a qu'un seul tableau dans la feuille, on peut cliquer là en haut, comme ça on prend tout. Ou alors on peut aussi prendre les colonnes comme ça, ou pour finir, on pourrait encore aller prendre comme ça, puis s'amuser à descendre jusqu'en bas. Je vais aller plus vite, je vais faire comme ça. Alors, je veux trier mes données. Alors si je vais là directement, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, il va me prendre par rapport à la première colonne. Moi je vais aller dans trier, j'ai un petit peu plus d'options. Par quoi est-ce que je veux trier ? Donc je veux trier par ordre de stade. Je veux trier sur les valeurs. Qu'est-ce que j'ai comme autre option ? Soit sur les couleurs, soit la couleur de la pelisse, soit l'icône de la cellule. Bon, ces trois options-là, on ne va pas trop les utiliser. Donc on va trier sur les valeurs qui sont dans ma colonne stade. Et puis, est-ce que je veux de A à Z ou de Z à A ? Donc il a détecté automatiquement que c'était du texte, donc il ne me dit pas plus petit au plus grand, plus grand, plus petit. Il me dit de A à Z ou de Z à A. Vous voyez qu'il y a aussi quelque chose qui est coché ici. Mes données ont des en-têtes. Dans ma sélection, j'ai bien sélectionné les en-têtes. Donc je vais dire, ok, comme ça, de A à Z, c'est parti. J'ai bien mes stades qui sont triés de A jusqu'à Z si je descends. Et puis évidemment, les données associées par ligne, elles ont suivi. Alors si je veux faire un autre tri, je peux aussi trier par capacité. Je vais avoir du plus petit au plus grand stade. Donc les capacités, les valeurs, du plus petit au plus grand. Ok, c'est comme ça qu'il me le propose. Voilà, le plus petit de ma liste, c'est le Cristal Area à Genk. Et puis le plus grand, c'est le Camp Nou à Barcelone avec 99 000 places théoriques. Qu'est-ce qu'on a encore comme option ? Ce qu'on pourrait faire d'intéressant, je vais tirer par année de construction. Et pour encore un dernier exemple, année de construction, je veux voir le plus grand en haut. Donc je vais mettre du plus grand au plus petit. Voilà. On voit que les deux premiers stades sont en 2015, sachant qu'au moment où je vous parle, on est en 2014. C'est des stades qui sont censés être construits, j'imagine. Et puis après on voit les stades les plus récents. Et puis on va voir le plus vieux. C'est un stade, alors il y en a qui n'ont pas de date. Apparemment on n'avait pas l'information, donc ils sont classés à la fin. Et puis celui-là, c'est un stade à Athènes qui a été fait en 566 avant Jésus-Christ. Effectivement, c'est bien le plus vieux. Voilà pour les données de tri. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est filtrer aussi les données. Alors le filtre de données, c'est assez efficace. Si je clique sur filtrer les données, alors là vous voyez, je n'ai pas eu besoin de sélectionner. Il a deviné automatiquement ce qu'il fallait filtrer. Si j'active les filtres, je peux aller par exemple par pays. Et puis choisir, décocher les pays qui ne m'intéressent pas. Ou alors dire je veux tous les pays qui sont en France. Je fais OK. Ça ne m'a pas supprimé les données. D'ailleurs on voit ici, c'est en bleu, ça montre qu'il y a un filtre qui est actif. J'ai que les stades qui sont en France. Si je veux effacer ce filtre, on voit ici que j'ai effacé. Et puis j'ai de nouveau tout le monde. Si je veux les années de construction, je peux sélectionner une année particulière. Ou je peux dire tous ceux qui ont été construits après 1980 par exemple. Donc supérieur à 1980. OK. C'est en bleu, mon filtre a été appliqué. Et si je descends en dessous de 1982, je n'ai plus rien. Je peux effacer mon filtre. Donc ça, je vous laisserai regarder un petit peu les options que vous avez, colonne par colonne. Ça s'est fait automatiquement. Si je veux désactiver le mode filtre, je reclique là-dessus. Ce bouton-là est un bouton type bouton poussoir. Donc il suffit de l'activer ou de le désactiver. La dernière chose que je vais vous montrer, ce sont les filtres avancés. Ça peut être assez pratique. Alors on va cliquer là-dessus. Là, c'est exactement comme dans les anciennes versions d'Excel. On peut filtrer des données en fonction d'un critère. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire avec le filtre automatique, qui est honnêtement déjà suffisant, on peut faire un petit peu mieux. Par exemple, on peut écrire dans la feuille. Donc j'ai ajouté des lignes là-haut. Je peux dire capacité. Alors il faut que je fasse attention. Il faut que ça soit écrit exactement la même chose que dans mes en-têtes de colonne. Donc je veux une capacité qui sera plus grande ou égale à 25 000. Puis je vais vouloir un deuxième critère. Je veux que ça soit dans le pays France. Voilà. Alors attention, pays doit être écrit exactement comme pays ici. Et capacité doit être écrit exactement comme capacité ici. Sinon ça ne marche pas. Alors si je vais dans mes filtres avancés. Il me propose de prendre la plage. Alors il a détecté automatiquement mes données. Je vérifie quand même. Moi c'est bien juste. Il a tout pris. Maintenant la zone de critères. Je vais aller sélectionner ce que je viens d'écrire. Et puis, alors, si je fais filtrer sur place, ok. Donc il me filtre bien tous les stades en France qui sont plus grands que 25 000. Vous pouvez regarder, il n'y en a pas un qui est de moins de 25 000. Je retourne sur mon filtre. Ce que je peux aussi faire, c'est copier ce résultat vers un autre emplacement. Alors, je vais effacer mon filtre. On est de nouveau tout. On repart à zéro. Donc je fais un filtre avancé. Alors pour vous montrer que ça marche, je vais prendre tous ceux qui sont plus grands que 35 000. On verra qu'il y en a certains qui vont disparaître par rapport à avant. Alors je fais un filtre avancé. Bon là, il m'a juste dit qu'il n'arrivait pas à sélectionner la plage comme il faut. Alors sur le plan, c'est pas là. Je vais la sélectionner moi. La plage qui contient mes données, elle est là. Voilà. La plage qui contient la zone de critères, c'est bien celle-là. D'accord. Et puis je vais dire de copier les données vers un autre emplacement. Alors à savoir que je ne peux pas copier vers une autre feuille. C'est une limitation d'Excel. Mais je peux aller copier ça par exemple. Ici à droite. Copie-moi ça ici. En K5. Je fais OK. Et voilà. Il m'a copié le résultat de mon filtre. C'est-à-dire que j'ai tous les stades français qui ont plus que 35 000 places. Ça c'est assez pratique pour extraire des données depuis une liste de données qui est assez grande. Je vais supprimer ces lignes. Voilà. Et puis évidemment je peux mettre autant de critères que je veux. Juste faire bien attention que les noms correspondent. Puis on a le droit de mettre des opérateurs plus grands que, plus petits que, égale à, etc. Voilà je pense que le tutoriel a été assez complet sur les tris et les filtres. J'espère que vous aurez tout compris. Et je donne rendez-vous pour un nouveau tutoriel. ... ... ... ... ...